Dans le cadre de la collaboration entre Soprasteria et MarqLogic, nous avons souhaité vous présenter un cas illustrant le bénéfice d'utilisation de la solution au travers d'un hub délégataire. Soprasteria est engagée par un porteur de risque, qui peut être une mutuelle ou un assureur. Ce porteur de risque a transféré ses activités de gestion à trois délégataires qui lui remontent des informations de façon hétérogène sur des périmètres différents. Quels sont les enjeux pour le porteur de risque ? La gestion déléguée embarque deux problématiques d'état majeur pour le porteur de risque. Première problématique, comment collecter de manière simple, efficace et à la maille souhaitée les données des délégataires au regard du processus d'envoi spécifique à chacun d'entre eux, par mail, par serveur par exemple. Il devient à l'art complexe pour le porteur de risque de centraliser et consolider l'ensemble de ces envois. Deuxième problématique, comment avoir une vision consolidée des données au regard de leur hétérogénéité ? Les délégataires ne transmettent pas nécessairement les mêmes données au porteur de risque et les formats peuvent être différents. L'enjeu pour le porteur de risque, c'est de pouvoir centraliser et exploiter les données de manière industrielle. Pour répondre à ces deux problématiques, nous allons à présent vous présenter les différentes étapes d'un projet MarqLogic chez Soprasteria. Par quoi commence-t-on ? La première étape consiste à ingérer en l'état tout type de données. Ensuite, l'outil MarqLogic possède un moteur de recherche qui permet de fouiller ces données et en cas de méconnaissance de ces données, mieux les apprendre. Comment traiter efficacement toutes ces données hétérogènes ? Notre conviction chez Soprasteria est de créer un modèle cible de notre hub délégataire sous la forme d'une ontologie qui est une norme W3C. Cela permet d'avoir un modèle indépendant de MarqLogic et des données ingérées. Cela apporte de la souplesse. Une fois le modèle établi, on passe à la phase d'harmonisation qui se traduit par le mapping entre les données ingérées et le modèle cible. Une fois mes données harmonisées vers un modèle cible, comment analyser la qualité de celle-ci ? MarqLogic permet de mettre en place un suivi de la qualité sur mes données et donc de mettre en place des règles de gestion sur les différents champs de mon modèle canonique et d'avoir un suivi de qualité sur ces données-là et de voir finalement si au cours du temps ma qualité s'améliore ou non au niveau de mes données. Ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect de la qualité de la donnée, ça va être plutôt l'aspect réconciliation des doublonnages où je suis capable aujourd'hui d'agréger les données, de mettre en place des liens finalement entre les données des différents délégataires et de mettre ça en avant auprès de mon client. Maintenant que nous avons des données harmonisées avec des indicateurs qualité souhaités par le client, comment présenter ces données ? Tout d'abord, une fois harmonisées, la donnée fraîche est accessible en temps réel par les API MarqLogic, les API Native MarqLogic et également des API que l'on aurait personnalisées. Il est très facile de s'appuyer sur ces API pour y connecter par exemple des écrans d'IHM, de reporting et également sur l'aspect géolocalisation qui nous permettra de voir la répartition de certaines données sur une carte. Enfin, il est très facile d'exporter les données sous différents formats. Le porteur de risque peut maintenant piloter les données transmises par ses délégataires. Quelle est la prochaine étape ? Désormais, le client a accès à l'ensemble de ces données. En analysant ces données, le client va avoir de nouveaux besoins. L'intérêt de MarqLogic ici, c'est qu'on va pouvoir rapidement mettre en place des nouvelles fonctionnalités, ajuster éventuellement le modèle de données, le mapping et surtout, grâce au moteur qui est déjà en place, on va pouvoir très rapidement intégrer des nouveaux délégataires. Le porteur de risque a maintenant son hub délégataire. Celui-ci peut être enrichi de nouvelles fonctionnalités. MarqLogic peut-il répondre à d'autres cas d'utilisation ? Effectivement. Maintenant que le porteur de risque a MarqLogic dans son système d'information, il va pouvoir en plus de répondre à un besoin d'hub délégataire, adresser d'autres use-caises. C'est là la force de MarqLogic, c'est de, avec un seul outil, je peux répondre à différents use-caises. Les use-caises un petit peu classiques que l'on rencontre chez nos clients, ce sont des use-caises de type MDM, référencer le client, référencer le contrat, des GED, des outils de lutte contre la fraude, ou bien tout type d'applications en lien avec la réglementation RGPD. Sopra Staria vous remercie. Si vous êtes intéressé pour plus de détails autour de MarqLogic, n'hésitez pas à nous contacter.